L'acide gastrique est nécessaire pour digérer les aliments. Il peut cependant créer des reflux acides ou une maladie nommée reflux gastroesophagien. S'il y a une trop grande quantité de sucs gastriques dans l'estomac, vous pouvez vivre des symptômes désagréables, voire douleureux, comprenant des gaz et des ballonnements, une sensation de brûlure dans l'estomac ou dans la gorge, une toux sèche, une respiration sifflante et des douleurs dans la poitrine. Premièrement, il faut identifier les symptômes. Vous voyez, s'il ne s'agit pas des symptômes d'une oesophagite, ces reflux acides peuvent être les symptômes d'une maladie nommée oesophagite où les parois de l'osophage sont enflammées, ce qui resserre l'osophage, abîme ses tissus et augmente la probabilité de vous étouffer avec ce que vous mangez. Vous voyez, pour des symptômes de gastrite, les brûlures d'estomac peuvent aussi être les symptômes d'une gastrite et s'ajoutent d'une inflammation des parois de l'estomac causée par une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, laquelle peut causer un ulcère à l'estomac. Les symptômes de gastrite les plus corrents sont les suivants. Une indigestion, des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales, des hoquets, une perte d'appétit, des nausées et des selles noirâtres. Et puis, vérifiez les symptômes d'une gastroparésie. Il s'agit d'une maladie où les muscles de l'estomac ne fonctionnent pas normalement, ce qui empêche ce dernier de se vider correctement. Les symptômes d'une gastroparésie sont les suivants. Des vomissements, des nausées, une sensation de satiété après seulement quelques bouchées, des ballonnements abdominaux, des douleurs abdominales, un changement de taux de glycémie dans le sang, le manque d'appétit et une perte de poids et de la malnutrition. Dormez suffisamment parce qu'un manque de sommeil peut augmenter la production des hormones du stress, lesquelles peuvent déclencher des reflux acides, aussi augmenter votre risque de maladie chronique et réduire votre espérance de vie. Dormez sur le côté parce que le fait de dormir sur le ventre ou sur le dos après un repas peut favoriser de l'acidité gastrique, ce qui provoque une indigestion et des brûlures d'estomac. Invitez de vous étirer ou de vous plier en deux après les repas. Arrêtez de fumer. Des études suggèrent que le tabagisme augmente la sécrétion d'acide gastrique, compromet les réflexes musculaires dans la gauche et abîme les membranes protectrices. Tapissez de glaire. Le tabac réduit la salivation et la salive permet de neutraliser l'acide gastrique. Buvez beaucoup d'eau, car l'eau possède un pH neutre, ce qui lui permet de neutraliser l'acide gastrique et d'aider votre organisme à mieux absorber les nutriments. Comptez boire au moins un verre d'eau d'un quart de litre toutes les deux heures. Deux litres d'eau par jour sont recommandés pour un adulte. Évitez les aliments qui augmentent l'acidité gastrique. Les glucides raffinés, les aliments fruits industriels, les boissons sucrées, la viande rouge, les huiles hydrogénées et la margarine peuvent augmenter l'inflammation de l'osophage. Mangez des aliments très nutritifs. Demandez l'avis de votre médecin ou d'un diététicien pour vous aider à monter un programme alimentaire qui vous convient. Vous devriez généralement manger davantage les aliments suivants. Des légumes verts tels que les épinards ou le chou, lesquels sont riches en fibres végétales et en antioxydants. Des artichauts pour faciliter la digestion. Des poivrons qui sont riches en vitamine C. Aussi des céréales complètes comme le riz complet, le quinoa, l'avoine et les graines de lin. Des légumineuses tels que les lentilles tout en évitant les produits en boîte qui sont riches en sel et peuvent contenir des additifs tels que des graisses animales saturées et du sucre, ce qui peut favoriser toutes sortes de maladies. Aussi on distingue de la volée maigre comme la dinde, la caille et le poulet. Des poissons gras tels que le sement, le thon et les sardines. Des fruits secs tels que les amandes et les noix. Utiliser des probiotiques, il s'agit de bactéries naturelles qui se trouvent dans l'estomac et favorisent une bonne digestion, s'humilent le système immunitaire et permettent de combattre les inflammations. On trouve les probiotiques dans les aourts, dans certains laits, dans les produits au soja et dans les compléments alimentaires. Buvez de la tisane de camomille. Les recherches liées aux bienfaits de la camomille sont rares, bien qu'il s'agisse d'un remède contre l'indigestion depuis des centaines d'années. Des études faites sur des animaux ont découvert que la camomille allemande réduit les inflammations. Utiliser du gingembre, car une recherche a suggéré que la prise de 1 à 2 g de gingembre cru ou de racines en poudre au moins d'une heure avant les repas peut favoriser la vidange des sucs gastriques, ce qui réduit par conséquent les symptômes de brûlure d'estomac et de maladies gastriques. Utilisez du bicarbonate de sodium. Encensez souvent en tant que remède anti-acide naturel pour neutraliser l'acide gastrique et faciliter la digestion. Vous pouvez vous procurer du bicarbonate, soit sous forme de cachet, soit sous forme de poudre, et vous pouvez en prendre jusqu'à 4 fois par jour et au moins 1 à 2 heures après les repas ou la prise de médicaments. Ne prenez pas de bicarbonate sur un estomac trop plein. Ne prenez pas de menthe sous toutes ses formes parce que la menthe relâche le sphincter entre l'estomac et l'osophage, ce qui favorise les reflux acides dans l'osophage. Le sphincter du bas de l'osophage est le muscle qui sépare l'osophage de l'estomac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501